Les moins accros auront décidé de ne pas en griller aujourd'hui. Pour la majorité, c'était une journée comme les autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé en France, un adulte sur trois est fumeur. 33% dans l'hexagone, contre 21% en Grande-Bretagne ou 16% en Suède. Devant le CHU de Rennes, médecin tabacologue, infirmière, psychologue et diététicienne dispensent patiemment conseils et informations aux fumeurs de passage. Retenez votre souffle pendant 10-15 secondes. Ça va aller ? Oui, vous êtes avec moi. Oui, je suis avec vous. Je ne suis pas sûr que ça marche, ça coûte 100 euros par mois. Il faut les sortir et je ne suis pas sûr que ça marche. Il faut de la volonté, mais je ne l'ai pas. Les cigarettes sont plus fortes que moi. Ce fumeur dépense chaque mois 300 euros en tabac, trois fois plus que ce que lui coûterait un traitement d'aide au sevrage. Seules les consultations médicales sont remboursées. Les médicaments, eux, restent à la charge de l'assurer. Un mauvais calcul, selon ce médecin tabacologue. Si vous ne donnez pas en même temps aux gens les moyens de moins fumer, c'est-à-dire si vous ne les aidez pas, si jamais ils sont gênés par leur dépendance, vous êtes inefficace. C'est là qu'on peut avoir effectivement des stratégies de contournement, de fumer alors que c'est interdit, ou des choses qu'on voit nous chez nos patients, c'est-à-dire des gens qui vont aller récupérer les mégots par terre pour fumer parce que je n'ai pas les thunes pour m'acheter des cigarettes et il faut quand même que je fume. Reste que le prix élevé du tabac s'avère la solution la plus efficace pour réduire le nombre de fumeurs en France. L'Académie de médecine en est en tout cas convaincue. Elle vient de réclamer une nouvelle augmentation des taxes sur les paquets de cigarettes. Sous-titrage ST' 501